Salut tout le monde c'est ZRK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 et en mode zombie sur une carte custom où on va tester la nouvelle version du mode menu qui apporte beaucoup de nouveautés comme du aimbot et tout contre des zombies c'est assez ouf donc là voilà on est sur un custom que on avait déjà fait avec la team et on l'a déjà glitché et tout comme il le fallait, regardez attendez on ouvre le menu je vais mettre god mode munitions illimité profile ammo donc ça c'est quelque chose de nouveau et je sais pas ce que ça veut dire attend non je sais pas ce que ça veut dire après il y a ça c'est la vue ça c'est la vue que l'on peut avoir sur console quand on joue sur console on a cette vue là sur replay 4 ça c'est la vue sur pc et ça c'est une vue qui n'existe pas et heureusement parce qu'on voit que dalle donc voilà je vais mettre ma vue sur pc parce que c'est dommage mais sur Black Ops 3 en fait sur pc on peut augmenter notre champ de vision alors que sur console on peut pas le faire et ça c'est vachement dommage maintenant on peut comme d'habitude se mettre les points on est limité on peut jouer à la troisième personne ce qui est ok c'est hyper dur en même temps Black Ops 3 n'a pas été fait pour ça oh merde attendez j'ai fait n'importe quoi là voilà ça c'est pour augmenter la vue à la troisième personne ça devient n'importe quoi regardez comme je suis loin c'est injouable lol c'est énorme sprint origine ça je sais pas ce que c'est encore ah c'est pour revoir ma position dans la map ok là les zombies oh non attendez voilà les zombies minior par contre j'ai mis le aqua screen c'est à dire quand on est dans l'eau on a ce la vue qui bouge comme ça c'est horrible ça donne une vue de vomir là les zombies sont attirés ok franchement là à première vue regardez en fait en bas c'est surtout ça le chose nouvelle c'est le aimbot et franchement il y a beaucoup plus de choses dans le mode menu c'est vraiment ça a l'air cool attendez je vais juste regarder si on passe à travers les murs et tout on n'a pas le temps nous normalement on avait trouvé un glitch ici avec la team on fait la petite glissade ok bon il marche encore après on est là bas tac 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 comme ça et après voilà on avait tous les endroits comme ça en fait dans cette carte il fallait faire un easter egg pour aller là dedans sauf que au final moi j'avais trouvé comment rentrer dans cette salle qui permet d'avoir toutes les armes du jeu que l'on veut en fait et ça c'est incroyable alors ça on a fait tout le clay main fun menu ça c'est pour être invisible ça c'est pour flasher les players les joueurs je pense attendez plein de nouveaux trucs en fait je vais essayer de me caler en hauteur pour être tranquille voilà fun menu on va passer maintenant à ça c'est sa troisième personne ok spawn ice carter c'est quoi je ne comprends pas ok donc là c'est pour faire une petite crise d'épilepsie des familles ça fait plaisir non on lève ça non ok ça s'enlève tout seul physical vending what the fuck je fais tomber des mastodontes regardez là des mastodontes devant moi je peux pas les prendre ils bougent et tout mais attendez mais genre c'est des vrais modèles mais genre ils ont un mur invisible tout autour d'eux c'est énorme par contre je les ai fait bugger je crois que j'aurais pu les mettre là dessus mais attendez oh il m'a fait tomber il m'a fait tomber il m'a fait tomber le mastodontes il est là là il est au sol tac a mais tombe sur moi ok tu as c'est énorme après il ya quoi physical sim ok donc ça en fait c'est le thunder gun et on peut faire voler les zombies comme ça c'est énorme explosion regardez attend ça marche pas sur les zombies ok d'accord rapid fire alors ça c'est cool oh my god regardez mdr il a amélioré le rapid fire c'est un ouf mais oui je le recule regardez je bouge pas je vous jure je bouge pas c'est un truc de fou regardez attend il faudrait que je me mette dans un coin attend comme ça c'est j'augmente la gravité ça pourra ça va me faire voler dans les airs en fait attend oh my god c'est énorme son mode menu la nouvelle version là elle est vraiment énorme j'adore les balles comme ça en plus quand ils partent c'est incroyable attendez oh notre mastodontes clone player donc ça on l'avait déjà fait spawn clone tranquille oh j'ai truc play animation on va lui mettre c'est quoi genre là il grimpe ok ils volent c'est quoi ça oh non il est mort je l'ai tué ah bah ok bah je l'ai tué ok on va passer maintenant perc menu et regardez ce qu'il a mis maintenant on peut prendre directement tous les atouts donc dans la map il y a que ça ok parce que sur le thunder est lié et non enfin là il y est lié mais ok d'accord en fait les armes à coup par coup l'été ben ça marche pas forcément la tom sonne forcément ça part en couille parce qu'il y est en fait a tellement regarder le recul en une seconde quoi c'est incroyable dans les zombies et donc voilà là on est sur une autre carte custom donc pourquoi pas et il y a des armes custom ça c'est pas mal donc attendez on va mettre gun mode mission limitée on va passer à travers les murs le score au maximum après feu de menu donc ça on a tout fait par contre les percs et je vais tous mes données donc voilà lui on a mis quand même pas mal de percs enfin ça s'appelle en fait ce sont les atouts pour ceux qui ne savent pas et c'est ça que je voulais voir normalement oh my god c'est ça que je voulais essayer on dirait que je joue à counter strike comme ça c'est what the fuck c'est n'importe quoi ça fait tellement bizarre de jouer comme ça à call of je pense que les gauchers en vrai de jouer comme ça je sais pas mais en tout cas ça fait ça fait bizarre on serait dans counter strike avec l'armes sur le côté comme ça là tac 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 non je vais ouvrir par contre ça fait tellement bizarre oh la map elle est belle ah c'est vrai que j'avais déjà fait attendez voilà bon ça ça bug pas c'est cool et là regardez comme sur pc on peut modifier la vision de jeu que l'on a donc sur console normalement je crois qu'on a on joue comme ça non on joue pas comme ça je pense pas on doit jouer comme ça je pense sur console à 90 et le truc sur pc on peut jouer à 120 et ça c'est vraiment génial bullet menu donc ça attendez pourquoi les zombies sprint calmez vous on y mange deux oh il y a la aimbot on va essayer la aimbot après voilà là je me suis pris quelques petites armes bullet menu je vais le faire à l'arrière à la fin pour limiter les les risques de faire cracher mon jeu et ça on l'avait on avait trouvé ce glitch fin c'est moi qui l'avais trouvé dans quand on avait fait la map avec la team et ouais ok il marche toujours c'est plutôt cool attendez mais non ça va c'est que je vous faire voilà toutes les options qu'il y a à voilà roue de menu on va se mettre en manche moi je dirais manche 200 attendez non alors plus 50 ça fait manche 100 moins 1 manche 99 au moins normalement si je passe je passerai manche 100 eh ben oui je suis manche 100 par contre j'avais trouvé un autre glitch par là bas je sais plus où ce que c'est parce que la map ça fait longtemps que je l'ai plus faite je crois que c'était là ok bah c'est là oh my god l'homme de balle attend mon âme a mais wesh à la maignorie mais non mais c'est n'importe quoi mais regardez il meurt pas le zombie mais c'est n'importe quoi mais j'ai dû mettre au moins peut-être je sais pas 5 chargeurs là déjà là ça va faire 10 ok mais les zombies sont un mince ils mangent 100 c'est what the fuck je sais pas comment ça se fait après c'est par rapport à l'armes custom s'il faut savoir que les armes custom généralement ils font pas tant de dégâts que ça et maintenant alors on l'était où on l'était à l'attenté les portes menu save position on est on est je vais sur regarder ma position sur un petit spot ah mais ça c'est pas fait exprès en fait voilà je vais sur le gain voilà je sauvegarde ma position ici ok donc ça peut me téléporter là quand je le souhaite ça c'est vraiment nice téléporte oh regardez les zombies regardez les zombies lol mais c'est énorme ce qu'il a fait je peux créer des je peux créer des spawn teleport to the sky c'est énorme ce qu'il a mis c'est la version 14 pour ceux qui se demanderaient donc là je tombe du ciel j'espère que je suis encore dans un ciboy c'est sûr salut les zombies pour contre teleport to the ground ok bah là je suis dessus ah en fait là ça me téléporte là où je vise mais non oh my god merde oh la la j'ai tellement bien visé que je suis sorti de la map allez hop mais c'est vraiment cool ça ce qu'il a mis le fait que là ça téléporte là où tu le veux c'est cool ça euh téléporte les zombies alors ça je sais pas trop ce que c'est error ok bon ça doit sûrement pas trop marcher on va mettre le petit aimbot alors un aimbot en mode zombie c'est la première fois et ça ça n'était pas et c'était surtout par rapport à ça que je voulais essayer parce que vous avez kiffé la aimbot du multijoueur donc on va essayer celui-là ok donc déjà bon quand je vise les zombies en fait quand ils sont à travers un mur je ne peux pas les avoir ah maintenant ça marche par contre attendez je vais changer d'arme c'est infâme on va se prendre what the fuck oh my god mais l'arme à tirer on continue mais l'arme à tirer attendez regardez les trucs qui volent ok on va changer ça ok je comprends pas les armes de Black Ops 3 sont quand même buggées la FAMAS alors ça en fait je pense que j'ai j'ai un peu abusé à mettre oh ça c'est cool ça je kiffe trop ces balles de marque 3 regardez moi comme c'est beau est-ce que ça peut les tuer ou pas j'ai un aimbot de fou là ça marche attendez je vais monter en l'air tac c'est incroyable et là je suis vraiment les zombies c'est plutôt nice si on veut passer les manches facilement bon après si on a envie de passer les manches réellement je vais voilà je me donne les petites nuits comme ça voilà alors maintenant le vision menu donc ça noir et blanc alors pourquoi pas on se croirait sur Ascension tiens la map elle est belle comme ça en noir et blanc white mode donc là on voit que dalle c'est tout blanc et là ça revient normal ok SFX alors ça c'est pour jouer les sons je crois ça marche même pas en fait ça c'est par contre ça marche pas je crois alors ça c'est pour enlever tous les ohlala la map est dégueulasse comme ça je peux vous le cacher en fait j'ai enlevé tous les effets de la map les effets visuels en fait et quand j'ai réactive ta daing en fait le mec s'est mis plein de de fumée de lueur et tout euh fog water alors ça ça donne une vomir ça on l'avait déjà vu render distance ok je vois même plus les zombies pourquoi pas what mais genre genre on peut faire ça mais genre mais c'est incroyable mais c'est incroyable c'est quoi le truc en l'air là-bas vous voyez un truc en l'air vous aussi j'ai envie d'y aller mais attendez il y a plein de trucs en dehors de la map wesh il y a des lavabos attendez mais non c'est en fait c'est moi là-bas je suis là-bas et ça en fait c'est la salle où je suis en dessus attendez ah merde attendez je suis en dehors de la map là c'est moi là regardez ah je suis là il y a un zombie tout sur moi et attendez la caméra elle est là je crois par terre mais c'est incroyable hein tout ce qu'on peut mettre maintenant en fait c'est tous les objets de la map on peut les poser c'est à dire que si j'ai envie et ben je peux refaire sa map au mec je peux mettre genre attendez si je peux passer si on passe pas à travers en gros le truc c'est que ce que je vais faire c'est que je pourrais mettre des trucs au sol qui permet de monter et sortir de la map et en dehors de la map et ben je pourrais refaire son custom au mec je pourrais l'agrandir en fait et je pourrais faire ça même sur The Giant et tout sur les maps de base par contre faut que je sache comment poser les objets on va le mettre en dehors de la map pour être tranquille pour pas gêner les zombies après je fais place modèle oh ça marche j'ai placé le modèle je vais essayer avec un autre truc putain c'est cool non mais ça je passe à travers je pense par contre la porte il se peut que je passe pas à travers ah si je passe à travers ah ok je crois que j'ai compris un truc c'est à dire que alors ça si je veux le placer ah les zombies ils peuvent le bouger maintenant non ils me font bouger mon bout de bois où est-ce qu'il est regardez ok c'est nice ça je connais ça dans le mode tool et en fait les zombies quand ils passent à côté ils font tomber ok ça c'est pas mal rotate mode ok bon ça c'est pour faire bouger les modèles et tout mais on s'en fout parce que bon j'ai mis à la rage de toute façon genre les zombies sortent de la map et tout aussi tranquille alors lobby mystery box mode never move ok les boîtes maintenant ils vont plus jamais bouger là ils sont de partout dans la map et là je peux modifier le prix des boîtes aléatoires j'ai monté le speed à 900 à 1000 donc là voilà quand je cours je peux traverser la map en moins d'une seconde non quand même pas mais bon le speed est vraiment hyper rapide c'est un truc de fou je vais le mettre comme ça on va mettre de la gravité ok la boîte en fait j'ai mis le prix à 100 000 d'accord alors en gros ça c'est pour troll c'est avec qui on joue mais par contre je vais le mettre attendez on va essayer le prix à à moins 950 alors qu'est-ce que ça fait quand ça fait ça je vais le reset et je vais le mettre à à 1 million voilà et on va voir maintenant la boîte elle marche plus la boîte ou quoi oh ça me donne 2 points mais c'est incroyable teamlapse donc ça c'est pour jouer au ralenti non ok donc ça c'est en accéléré le jeu il est en accéléré là il est en ralenti ça c'est nice ça revive avec client donc ça c'est pour réanimer tout le monde dans la map même ceux qui sont morts je pense ça serait assez ouf on va essayer ça plus tard de toute façon avec la team open hall door ok j'ai ouvert toutes les portes de la map je vais le mettre en rouge le menu position on peut le changer de place oh non non reviens là reviens là attendez je le fais partir voilà je vais le mettre comme ça oh on peut l'agrandir c'est plutôt cool ok texte color ok je peux oh putain franchement ce qu'il a fait c'est assez ouf le travail qu'il a dû avoir au niveau script oh là là mais c'est nice ça c'est pour les menu les ok oh mais c'est cool avant oh là là c'est énorme je vais le mettre en en bleu ça a passé attendez je vais le mettre en bleu je pense comme ça je trouvais que ça passait bien après c'est quoi ça je sais pas ce que c'est ça marche pas je crois background alpha alors ça c'est le niveau de transparence alors ça on voit que dalle ça on voit tout je vais le mettre je pense à 3 ça passe alors ok maintenant ça c'est oh c'est incroyable parce qu'on peut modifier maintenant dans ce mode menu je vais le mettre en en orange mon truc il est multicolore il est bleu rouge vert et orange oh c'est nice ok je commence je commence à faire quelque chose de suspect là j'ai marqué zedarka au sol on va le mettre l'autre en me dis pas que ça reste toujours c'est bon en fait j'ai fait n'importe quoi ah c'est assez de l'eau ok c'est ouf attendez c'était quoi le truc bleu je sais pas ce que c'était oh du sang je tire du sang qu'est-ce qu'on se téléporte ok c'est ouf c'est vraiment pas mal ce qu'il a mis par contre le problème c'est que le rapid fire c'est oh merde j'ai tiré des boîtes bah attendez voilà un beau mur de bleu comme ça c'est pas mal par contre il y a un zed là qui est assez bizarre et attendez je sais plus ce que j'ai mis en fait ok donc là on peut marquer le jeu R oh non j'ai un peu foiré mais normalement zedrk je me suis implanté dans le jeu tu sais le mec il respecte plus rien regardez on le voit bien ça je me suis pas trop raté je trouve bon à part là le haut qui est un peu bizarre attendez est-ce qu'on peut bien le voir ralentir ouais on le voit quand même bien franchement je me suis gavé avec les lumières bleues là putain c'est cool ça ah bah merde ok j'ai fait freeze le jeu on attend que le rapid fire et mettre plein d'effets dans la map ça m'étonnait même pas mais par contre j'ai pas pu tester les derniers petits trucs des effets de balle mais bon c'est pas grave de toute façon comme je vous l'ai dit on le fera bientôt avec la team sur The Giant j'ai hâte de sortir de la map aller sur les bâtiments et tout et donc voilà si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu ça me fera super plaisir de votre part et donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne YouTube et tchou tout le monde bye I got you you got me j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir